Bonjour tout le monde et bienvenue sur Marti Cuisine. Dans cette vidéo, je vous présente la recette des crêpes au jambon de Cyril Lignac. On va commencer par la pâte à crêpes avec 300 g de farine et 3 cuillères à soupe de sucre, soit environ 30 g. Faites un pli au centre de la farine avant d'y ajouter 3 oeufs et 2 cuillères à soupe d'huile, soit 18 g à peu près. Mélangez légèrement avant d'ajouter une petite partie de vos 60 cl de lait entier. Il faudra mélanger petit à petit en incorporant le reste du lait au fur et à mesure. Si jamais vous avez des grumeaux, vous pourrez passer votre pâte à crêpes au tamis ou passer un coup de mixeur plongeant. Laissez la pâte reposer à température ambiante et passer sur la béchamel. Il faudra commencer par faire un roux avec 70 g de beurre que vous allez faire fondre dans une casserole à feu doux. Quand le beurre aura bien fondu, ajoutez 70 g de farine et mélangez le tout pendant 1 minute, toujours à feu doux. Incorporez ensuite la moitié de vos 50 cl de lait entier que vous aurez chauffé au préalable pour faciliter la cuisson. Lorsque le mélange aura épaissi, ajoutez le reste du lait et faites cuire le tout en mélangeant bien jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Terminez votre béchamel en ajoutant une demi cuillère à café de muscade moulu, 50 g de parmesan, du sel et du poivre. Et faites attention, le parmesan est déjà légèrement salé. Réservez votre préparation dans une boîte et filmez au contact pour éviter que la béchamel ne croûte. Passez ensuite sur la cuisson de vos crêpes, vous pourrez les faire à la poêle ou à la crêpière comme vous le souhaitez. Pour le montage de vos crêpes, prenez le côté le moins coloré et étalez votre béchamel. Ajoutez ensuite vos morceaux de jambon et roulez votre crêpe en pliant les bords. Faites chauffer une noisette de beurre avant de déposer vos crêpes. Il faudra bien colorer la crêpe sur chaque côté avant de déguster le tout avec une bonne salade de sucrine. Et voilà pour cette vidéo, si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour d'autres recettes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501